Les recherches démontrent que la façon dont nous abordons les tests et les examens pourra avoir une incidence considérable sur nos résultats. Voici donc quelques étapes recommandées qui vous permettront de maximiser vos résultats scolaires. Jetez un premier coup d'œil au test ou à l'examen. Prenez quelques minutes pour le passer en revue. Notez le nombre de questions, les types de questions que l'on y retrouve et la matière abordée. Planifiez le temps que vous devrez passer sur chaque question. Par exemple, une question à développement qui vaut 40 % devrait occuper davantage de votre temps qu'une question à réponse courte qui vaut 10 %. Vidage du cerveau ou aide-mémoire Avant de commencer à répondre à une question, à verso de votre feuille de test ou d'examen, écrivez tout ce que vous craignez d'oublier. Ceci pour comprendre des astuces mnémotechniques et des formules importantes. Plus tard, lorsque vous arrivez aux questions pertinentes, vous pourrez alors consulter cette aide-mémoire. Lisez attentivement chaque question afin de vous assurer que vous la comprenez. Portez une attention particulière sur ce que pose la question. Vous demandez lesquelles options répondent aux critères ou lesquelles options ne répondent pas aux critères. Répondez d'abord à toutes les questions dont vous connaissez la réponse et sautez les questions dont vous ne connaissez pas la réponse. Reprenez le test dès le début et répondez à vue donnée aux questions que vous avez sautées. Créez un plan pour les questions à développement. Utilisez tout le temps alloué pour le test ou l'examen. Si vous en avez le temps, passez en revue vos réponses à la fin. Revisez le test au complet, mais attention! Ne fassez pas vos bonnes réponses pour les remplacer par des mauvaises réponses. Plus 5 conseils durant le test ou examen vous mèneront vraisemblablement vers la réussite scolaire. Bonne étude! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?